Alors, la semaine dernière, il y a eu une égalité entre Fabien et Alain. Le podium place donc toujours Fabien en tête avec 13 victoires. Mais Alain grignote un peu derrière. Il est à 9. Attention, il va peut-être continuer à poursuivre sa chasse au Fabien aujourd'hui avec cette première question. J'ai le droit de laisser mes enfants jouer avec les enfants des voisins dans la cour de mon immeuble puisque c'est un espace privé. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Donc de mettre mes enfants en contact avec ceux des voisins dans cette petite cour privée de mon immeuble ? Fabien, tu nous dis après réflexion, je n'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'école et de se rencontrer. Donc si on les fait se rencontrer, y compris dans un espace privé, je pense qu'ils encourt les mêmes risques de contagion et puis de propagation derrière. Il me semble que ça serait plutôt la logique. Monsieur Alain Baraton qui dit j'ai le droit. Alain n'est pas toujours logique, tu sais. Pourquoi tu dis j'ai le droit, toi, Alain ? Parce qu'on a le droit de sortir, de quitter son appartement. Si on reste dans la propriété privée qui est constituée par l'immeuble, oui, on peut donc fréquenter le voisin, dire bonjour, parce qu'on est dans un espace privé attenant au logement. C'est ça, que la cour ferait partie de cet espace privé. C'est ton raisonnement. C'est peut-être pas bête. Gérard, qu'est-ce que tu dis ? La réponse, c'est oui. J'ai le droit. Pourquoi ? D'abord, c'est vrai que c'est un espace privé. La cour de l'immeuble, c'est un espace privé qui fait partie du domicile. Quand vous louez ou quand vous achetez l'appartement, il y a la cour qui va avec. Vous êtes donc chez vous. Par contre, on peut limiter les réunions privées. Et à partir du 11 mai, on le sait, le Premier ministre a annoncé que toute réunion, même privée, en dessous de 10 personnes, serait interdite. Mais quelle est la situation actuelle ? Eh bien, l'article 7 du décret du 23 mars 2020, qui réglemente la période de confinement, dit qu'il soit interdit les rassemblements, même privés, de plus de 100 personnes. Et comme je suppose qu'il n'y a pas une centaine d'enfants, 101 il faudrait, dans la cour de l'immeuble, eh bien, Alain a raison. On a le droit, même si c'est de la folie. Là-dessus, Fabien a raison aussi. Eh bien joué, Alain, bien joué. Tu prends la tête, tu prends la tête, Alain, avec un point d'avance, donc sur... Ah bien. Alors, deuxième question, on y va ? Pour tout vous dire, l'image est très mauvaise, donc je ne sais pas si vous me recevez... C'est un peu un coup sur deux, donc je ne sais pas, on le tente, et puis vous me dites si vous n'entendez pas ou si vous ne voyez pas. Deuxième question, j'ai le droit d'aller faire un test de dépistage au Covid-19 quand je veux. Dans un laboratoire privé, si c'est moi qui le paye entièrement. Est-ce que si je paye mon dépistage, je peux le faire dans un labo privé, à n'importe quel moment ? Toi, Victoire, tu dis que non, Fabien, pareil, ben voilà, trois non. Victoire, tu penses que c'est interdit ? Ah non, mais moi, c'est comme la question précédente. Qu'on ait le droit ou pas le droit, je pense qu'on ne devrait pas le faire, parce que si on commence plus à faire des thèses de notre côté, on va saturer les laboratoires. Non, mais c'est vrai, on va saturer... C'est l'ancienne biologiste qui vous parle. Eh bien, on va saturer les laboratoires et je pense qu'il ne faut pas le faire. Donc j'espère qu'on n'a pas le droit. Bon, Fabien, tu partages l'avis de Victoire ? Ben, ouais, et en plus, je suis... En France, on a des problèmes de dépistage, on ne peut pas dépister les gens. Si ça peut se faire aussi facilement dans un laboratoire privé en payant, je trouve qu'il y aurait, un, d'abord une injustice totale, effectivement, et puis je ne suis même pas sûr qu'ils aient des tests, ces gens-là. Enfin, ça me semble louche. Bon, alors Gérard, donne-nous la réponse. Eh bien, trois erreurs. Oui, j'ai le droit. Bien entendu, il y a des tests qui vont être organisés dans le cadre du déconfinement. Des personnes qui ont des symptômes, on peut, d'office, en demander d'aller se faire tester. Mais à part sur les recherches, quand on veut connaître ses origines, où là, c'est interdit, il n'y a aucun texte en France qui interdise de faire des tests biologiques. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avions trois erreurs qui sont en train d'être réparées, mais tardivement, et donc... C'est grossier. Et c'est la deuxième erreur de Fabien, ce qui m'étonne beaucoup. On n'a pas le droit de tricher, non plus. C'est lamentable. Et vous pensez que ça va marcher, mais vous êtes limite. Vraiment, on a presque envie de donner un point à victoire pour bonne conduite. C'est lamentable de votre part. J'ai le droit de changer de lieu de confinement si je reste dans la même ville. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question. Est-ce que j'ai le droit de rester dans la même ville, mais de changer de lieu de confinement ? Répondez, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Alors, je ne vois rien pour l'instant, mais on va écouter Fabien. Qui n'a pas répondu ? Fabien, il n'a pas... Fabien, il attendait de voir la réponse des autres, Fabien. Ah, c'est ça. D'abord, comment c'était ? Sachez le droit, c'est pas une interpulsion dans le règlement, il me semble. Bon, mais si vous voulez tout interdire, interdisez tout, les gars, d'accord. Bon, donc, c'est strictement interdit, les gens se posent la question, mais la réponse a été donnée depuis, je crois, le 18 février à 13h45, si je me souviens bien. On n'a absolument pas le droit de changer de lieu de confinement, y compris dans la même ville, même dans la même rue. Oui, je crois que tu nous l'avais dit, ça, Gérard, on n'a pas le droit. Oui, on n'a pas le droit, sauf des circonstances, notamment familiales, exceptionnelles, notamment des problèmes de violence. Dans tous les autres cas, on ne peut pas changer de lieu de confinement. Et malgré le déconfinement le 11 mars, pour ceux qui sont partis, par exemple, loin de Paris, l'interdiction vaudra, puisqu'on ne pourra pas faire plus de 100 km. Mais actuellement, on ne peut pas changer de lieu de confinement. Bon, ce qui veut dire qu'Alain est toujours en tête avec ses deux points devant les deux autres. Alors attention, dernière question, vraiment, tu tiens la victoire à bout de bras, Alain, elle est juste devant toi. J'ai le droit de télétravailler pour un autre patron si le mien m'a mis au chômage technique. Est-ce que j'ai le droit de télétravailler pour un autre patron tout en étant, finalement, au chômage technique ? Répondez, s'il vous plaît. Ils hésitent, ils hésitent. Alain donne sa réponse. Évitez de copier sur Alain. Ah oui, d'accord, vous jouez la différence. C'est très malin. C'est pour dire l'inverse. C'est très malin. Alain, je te donne donc une dernière chance d'éventuellement changer ta réponse si tu le souhaites. Est-ce que tu le souhaites le changer ? Absolument pas. Je maintiens car c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Victoire, tu penses avoir la bonne réponse aussi ou tu as joué la différence ? Non, je pense avoir la bonne réponse. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en chômage technique parce qu'ils ne peuvent pas faire leur emploi de départ, mais qui peuvent être sollicités par exemple par la grande distribution ou par des agriculteurs qui cherchaient de la main d'oeuvre. Donc leur premier emploi, ils ne peuvent pas le faire, mais ils peuvent prêter main forte et travailler avec un autre employeur. Donc je pense qu'on a le droit. D'accord. Alors Gérard, est-ce qu'on a le droit de cumuler télétravail et chômage technique ? Eh bien, Alain aurait eu raison jusqu'au 23 mars. Parce que traditionnellement, effectivement, si on suspendait votre contrat, vous ne pouviez pas travailler ailleurs. Mais vous savez que le coronavirus a bouleversé tout, notamment la réglementation dans tous les domaines et pour des raisons économiques et sociales. Depuis le 23 mars, quand le contrat est suspendu pour chômage partiel, on a le droit de travailler pour un autre employeur, le cas échéant en télétravail, que ce soit en télétravail ou autre, ça ne change rien. La seule obligation est de prévenir son employeur habituel pour qu'il n'y ait pas de problème de concurrence. Donc, victoire ! Et Fabien vient de rattraper Alain sur les... Mais oui, mais oui ! Fais-toi la tête, Alain ! Faut participer, c'est l'essentiel ! 23 mars, on est dans le vice ! Ah, mais on est désolé pour toi, Alain, parce que vraiment, elle te tendait les bras, cette victoire. Et finalement, c'est une égalité générale ! Bravo, en tout cas ! C'est une remontada, c'est une remontada qui concerne ! Oui, magnifique remontada ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo !